Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir, heureuse de vous retrouver pour un autre rendez-vous du Savoir Escalade de tensions entre Abidjan et Bamako L'affaire des 49 soldats ivoiriens arrêtés, accusés d'être des terroristes, des mercenaires après investigation Cette affaire continue justement de diviser la justice ivoirienne Le gouvernement ivoirien exige la libération sans délai de ces derniers En soulignant que ceux-ci ont été arrêtés Et justement, friction totale entre la Côte d'Ivoire et le Mali Quelle issue face à ces tensions ? Une négociation est-elle encore possible ? Mesdames, Messieurs, ce soir nous parlons de la présidentielle 2027 en Côte d'Ivoire L'opposition ne cesse de peaufiner des stratégies pour, je cite, redonner l'espoir au peuple ivoirien Et à cet effet, les dés sont-ils en train d'être bien placés par cette opposition ? L'opposition a-t-elle toutes les chances ou alors a-t-elle la chance de changer la donne ? Pour en parler des experts de Hauvold Monsieur André Christel Fonga, bonsoir Bonsoir Celeste Capel Bonsoir aux techniciens Bonsoir à tous ceux qui nous regardent partout dans le monde Qui sont justement ce côté à votre émission Mériteux des Premières Dames Alors, nous allons débattre des sujets extrêmement importants pour notre continent Et nous voulons dire aux Africains L'heure est venue Où nous devons faire tout ce qu'il faut Pour que nous puissions sortir du giron Ou bien des griffes de l'Occident Ça dépend de nous Si nous avons été colonisés Si nous avons subi de l'esclavage Si nous avons subi plein de choses C'est parce que nous nous sommes laissés distraits En nous faisant croire que Nous sommes le continent le plus pauvre Nous sommes le continent où il y a toutes les maladies Nous sommes le continent Mais Alors que la vérité, elle est ailleurs Donc, chers Africains Bonsoir à vous Merci de m'avoir invité Celeste Nous allons débattre justement de ces sujets-là Pour davantage éclairer les Africains Pour que nous prenions davantage conscience pour la bataille Que nous menons Parce que les enjeux sont là Et nous allons réussir ces enjeux-là Merci C'est un plaisir renouvelé, M. André Christel Fanga De vous savoir présent ce soir Dans le cadre de ce programme Mérite panafricain des Premières Dames Nous aurons également dans le cadre de ce programme Dans, sous le plateau principal, le professeur Belek Déjà, on précise que vous êtes analyste politique Mais également directeur de publication de la Dépêche de Midi Général Issa Diawara Bonsoir Bon, madame Permettez-moi de saluer également Les frères André Christel Fanga Au plateau là-bas Permettez-moi de saluer tous mes copanélistes Je vois taper Bouguera Et autres Permettez-moi de saluer Et tous les Camerouns Ce n'est pas tous les pays africains Qui permettent aux Africains De discuter à partir d'une chaîne télé Qui parle en réalité le langage africain Nous disons merci aux Camerouns Merci à son président Pour cet effort En tout cas pour la pierre Que vous êtes en train d'apporter À l'édifice africain Nous vous disons merci Donc bonsoir à tous Et bonsoir à tous ceux qui suivent Afrique Média Notamment ceux qui sont aux commentaires Merci beaucoup Merci M. Issa Diawara Pour votre présence Pour votre disponibilité ce soir Vous êtes analyste politique Et panafricaniste M. Tapé Groubera Bonsoir Activez votre micro M. Tapé Groubera Vous m'entendez ? Voilà, allez-y Bonsoir Mme M. Tapé Je salue la question J'avoue M. Tapé Groubera Je salue des techniciens Des personnes M. M. Tapé Groubera Le temps que voilà Une synchronisation soit faite Au niveau de la qualité du son Qui est renvoyée à l'antenne Pour une bonne audition des téléspectateurs On va également adresser ces civilités A M. Isaac Kofi Bonsoir Bonsoir Mme Céleste Capène Bonsoir chers amis Co-panélistes Tant sur le plateau Comme répartis un peu partout dans le monde M. Groubera à Bruxelles Et M. Diawara Abamako Et bonsoir aussi A tous les techniciens Mais surtout bonsoir A tous les téléspectateurs Et web-spectateurs D'Afrique Média Répartis à travers le monde En tout cas Merci pour l'invitation Et j'aimerais apporter Ma petite pierre A l'édification De cette grande oeuvre Que vous avez commencé Afrique Média Depuis maintenant Plus d'une décennie Merci Merci M. Isaac Kofi D'être là ce soir Vous êtes analyste politique On n'oublie pas Que M. Tapret Groubera J'y arrive finalement Et enseignant chercheur Alors M. André Christel Fonga Je commence par vous Le gouvernement ivoirien Reste catégorique Soulignant le fait Que ces 49 hommes Ne sont pas des mercenaires Mais tout simplement Des soldats ivoiriens Pour utiliser les termes Exact du gouvernement ivoirien Des militaires ivoiriens Et à cet effet Exigent une libération Sans délai De ces mercenaires Accusés justement Par Bamako Et ces derniers Soulignent que Ils ont été arrêtés Injustement Quelle appréciation Faites-vous de la situation ? Alors Je voudrais répondre Directement Question directe Réponse directe Vous avez vérifié L'identification De ces 49 personnes Qui ont été arrêtées ? Il y a une contradiction Il faut le rappeler Il y a une contradiction De déclaration Concernant ce sujet D'aucuns Parle de mercenaires Et justement Le gouvernement malien A bien souligné Après investigation Qu'il s'agit Bel et bien De mercenaires Et le gouvernement Ivoirien Reste catégorique En parlant Je vais utiliser Exactement Les termes Du gouvernement ivoirien Qu'il s'agit là Des militaires De l'armée ivoirienne Arrivé au Mali Dans le cadre Des opérations Des éléments nationaux De soutien En vertu D'une convention Signée en juillet 2019 Entre la Côte d'Ivoire Et l'Organisation Des Nations Unies Mais sans cadre légal Et sans Avêtissement A l'endroit Du gouvernement malien Ils sont qualifiés Ils sont accusés D'être Des mercenaires Aujourd'hui Inculpés Et écroués Par la justice malienne Vous voyez Que vous-même Vous venez d'établir Parce que Je vous l'avez fait Mais bien sûr Vous venez d'établir La vérité C'est que Le gouvernement malien A raison Vous ne pouvez pas Être des militaires Envoyés en coopération Un d'abord Votre ordre de mission Il est où ? Deuxièmement Dans l'identification De ces militaires Vous allez retrouver Des plombiers Des ménusiers Des maçons Et de tout ça De tout genre De formation Dans leur profession Vous comprenez Qu'en réalité C'était des fausses identités Donc Quelqu'un qui Des gens qui viennent En mission officielle Et d'ailleurs Vous avez suivi Le communiqué Des Nations Unies Il ne reconnaissait pas Justement Cette mission là Donc Il faut se dire clairement Abidjan a tenté Ou bien Le gouvernement Ouattara A tenté De déstabiliser Ou bien Cherche à déstabiliser Le Mali Le Mali Depuis longtemps Ça Il faut se le dire Clairement Il n'y a rien à faire Et je voulais rappeler Parce que Quand à chaque fois Que nous discutons De ces sujets De l'affaire des mercenaires Les gens essayent De créer des tensions Entre le peuple Ivoirien Et le peuple malien Non Il n'y a pas De tension Entre le peuple malien Et le peuple Ivoirien Ça Il faut que Ça soit clair Le peuple malien Et le peuple ivoirien Functionne Correctement Et marche Main dans la main En tant que De bons africains Et en tant que Peuple De la côte Ouest africaine Donc Il n'y a pas De problème Entre ces deux Peuples là Le peuple malien Et le peuple Ivoirien Maintenant Il y a un problème Le problème Se trouve Entre Un mercenaire Parce que J'ai toujours dit Sur votre plateau Si on a arrêté 49 mercenaires Ça veut dire Qu'il y a un cinquantième Donc Il y a un problème Entre Celui qui a pris La charge D'être Le mercenaire En chef Pour déstabiliser Le Mali Et ses hommes Qui ont été Arrêtés Comme des petits poussins Donc Vous comprenez Qu'aujourd'hui Ça ne sert à rien De faire de l'amalgame En voulant faire croire Que non Il y a une affaire Diplomatique Entre la côte d'ivoire Et le Mali Non Il y a une affaire Que Monsieur Alassane Draman Ouattara Et ses mercenaires Ont été Pris main dans le sac Dans une opération De déstabilisation Du Mali Et comme ils ont été Pris la main dans le sac On essaye De vouloir justifier Cela En faisant croire Que ce sont Des militaires De l'armée Ivoiriennes Comment Des militaires De l'armée Ivoiriennes Peuvent être envoyés Sans que le chef d'état Major de l'armée Ivoirienne Lui-même Ne fasse un communiqué C'est plutôt Quelqu'un qui est A la présidence Et qui fait le communiqué Deuxièmement Pour envoyer une mission Surtout des militaires Dans un pays Qu'on sait quand même Qui est proie Au diadisme Qui est Menacé par le diadisme Donc Avec le type d'armement Que ces mécénaires Ont atterri A l'aéroport avec C'est incroyable Vous partez Pour une mission Onusienne C'est à dire De soutien Vous amenez Ce genre d'armement Non C'est impossible Je ne pense pas Que dans un état Vous pouvez entrer Dans ces états Avec le style d'armement Que ces hommes Là ont amené Au Mali Je pense que La vérité Elle est là Il faut qu'on se dise La vérité Monsieur Alassane Graman Ouattara Est à la manœuvre De plus ou moins Quelques Années Aujourd'hui Pour déstabiliser Le gouvernement De transition Sans compter Je vous ai raconté Les faits ici Où des marabouts Ont été réunis Où Je vous donne le chiffre 17 marabouts Ont été réunis Pour justement Faire des sacrifices Pour déstabiliser Pour créer la division Entre le peuple Le gouvernement De transition Le premier ministre Et Donc il y a des tensions Il y a des divergences De vues Il y a des divergences De vues Au niveau de la population Donc Tout est mis en place Et qui était chargé Justement De recrutement De ces marabouts C'est le petit frère De Alassane Graman Ouattara Appelé Ibrahima Ouattara Qui est le ministre De la défense Appelé photocopie Plus vulgairement A Abidjan Donc quand vous voyez Tout ces stratagèmes là Est-ce que Qui était à la manœuvre Justement Pour déstabiliser Pour dire que le Mali Deux-là 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 Ouest africaines Ce n'était pas Monsieur Alassane Graman Ouattara Donc aujourd'hui La vérité Elle est là Nous avons Des éléments Acides Vous savez Si le Mali Dit Les appels mercenaires Ivoiriens Ça veut simplement dire Qu'ils ont tous les éléments Nécessaires Pour justement Justifier Leur assertion Leur déclaration Et si Plus grave Si le Mali Légère digression Si le Mali Porte plainte A la France A l'ONU Disant que C'est la France Qui finance Qui entraîne Qui Qui Un agent terroriste Dans le pays Ça veut dire qu'ils ont Et ils confirment Qu'ils ont assez d'éléments Pour justement Clouer la France Ça veut dire que Ce n'est pas 49 militaires Ivoiriens Qu'on est incapable De prouver Qu'il y a eu Et ce sont des mercenaires Les preuves sont là Et c'est pour ça Qu'ils ont été inculpés Donc Ça ne sert à rien De vouloir Continuer Cette petite manœuvre Là Où Abidjan Le pouvoir D'Abidjan Essaye Le pouvoir De Monsieur Alassane Graman Un pouvoir éphémère Qui va disparaître D'ici peu Qui Essaye de manipuler Quelques artistes Quelques personnalités Quelques Badauds Moyennant Des moyens financiers Pour essayer de faire croire A l'opinion Ivoirienne Que non Ce n'était pas des mercenaires C'est des militaires Où est leur lettre de mission S'ils sont S'ils sont Ils sont vraiment des militaires Ils sont présents À la télé Leur ordre de mission Et Exactement Ce qu'ils allaient faire A Abidjan On présente Aussi leur passeport Qu'ils ont présenté Justement Aux policiers Qui les ont arrêtés A l'aéroport Parce que c'est même Incroyable C'est même une bêtise Quand vous prenez Les éléments Les plus efficaces De votre armée Soit disant Des mercenaires Ou bien des services D'intelligence Que vous prenez Et qu'on les arrête Comme des poussières A l'aéroport Ça veut dire Que vous êtes incompétents Ça veut dire Que vous n'avez pas La qualité La capacité De déstabiliser Un état Et justement Ça veut dire Que les services De renseignements Maliens Ont bien fonctionné Pour que Ces 49 soldats Puissent être arrêtés Et inculpés Aujourd'hui Donc nous pensons Que Abidjan Le gouvernement d'Abidjan Parce que je fais toujours Cette nuance Ne pas confondre Le peuple ivoirien Et avec le gouvernement Sanguinaire Qui veut Déstabiliser Les états De la sous-région Ouest africaine Comme le Mali Merci pour ce premier Jet d'intervention Monsieur André Christel Le Fanga Alors vous faites bien De souligner Le chiffre 49 Alors Général Issa Djawara Pour d'aucun Le chiffre 49 Est suspect Pourquoi pas 50 Précisant Qu'il y a Anguille sous rouge Partagez-vous Cet avis Ou alors Vous battez en brèche Non madame En fait C'est une liste De 50 personnes Mais c'est Carinox Qui a été appréhendé La personne Qui échappe En tout cas Qui manque à la liste Je pense Les renseignements Du Mali Ont l'information Comme vous le savez Presque dans tout Le pays du monde Les services Des renseignements Ne communiquent pas Ne parlent pas Donc le Mali A des éléments D'ailleurs Pour bon dire Dans le même sens Que mon frère André Christel Les armes Je vais compléter D'ailleurs Les armes Que les militaires Ivoiriens Transporter Les militaires Ivoiriens Acquisés Les mercenariés A transporter Ici Ce ne sont pas Des armes Pour 49 personnes Ce sont des armes Même pas pour 50 personnes Des armes Pour des centaines De personnes Voiles 1000 militaires Donc A qui on devrait Livrer ces armes Vous savez Maquissal a quitté Ici Vous avez vu Son discours Sa déclaration Il a été un peu Ébahi Un peu dépassé Tellement Il s'est rendu compte Des éléments Que le Mali détient Le Mali a montré Certaines preuves solides Au présent Maquissal qui est parti En vraiment En faisant une déclaration Neuf Non pas par là Cette fois-ci De la jeune Mais bien sûr D'Asmi Goïta Comme chef de l'état Chef de la transition au Mali Ensuite Non seulement Les armes Dépassaient Les armes En tout cas De toute un contingent C'est-à-dire plus de 500 personnes Madame Je vais axer mon intervention Sur six points Pour me permettre A ceux qui nous suivent De bien comprendre Cette histoire Premier point Effectivement André l'a bien dit Il n'y a pas de tension Entre le Mali Et la Côte d'Ivoire Madame Il y a une tension Orchestrée Insérimentalisée Entre le Mali Et le clan Ouattara Qui a au pouvoir En Côte d'Ivoire Il faut préciser C'est le premier point Deuxième point Cette tension Est bien sûr Née de cette histoire De Karaneuf Mercénaire Pour qui Ouattara Ava sollicité Lui-même L'ONI Pour le départager Avant que Ouattara A sollicité L'ONI Sous deux fois Première forme Les hommes de la France Au sein de l'ONI Notamment Monsieur Olivier Salgado S'est formé D'une déclaration Pour dire Que bien sûr Ces hommes-là Le Mali a été informé Tout de suite Quand le Mali A fait suspendre La rotation De l'administration Pour voir clair Dans ce qui se passe Ils ont compris A qui ils avaient affaire Donc Monsieur Olivier Salgado A été expliqué C'est une top Qui a été expliqué Du Mali Maintenant la ministère A faire communiquer Une note officielle Qui a été publiée Puisque Ouattara A demandé à l'ONI De clarifier les choses Et l'ONI dit quoi L'ONI dit Qu'en réalité Ces hommes-là Ne venaient pas Dans le cadre De la ministère Premièrement L'ONI dit encore Madame Que ces hommes Ne venaient pas Dans le cadre Des éléments nationaux Du soutien Et l'ONI dit encore Ignorer les cadres Dans lesquels Ces hommes arrivaient Ça c'est le communiqué De l'ONI Ce n'est pas le communiqué Du Mali Et ensuite L'ONI dit Que son personnel N'est même pas autorisé A transporter Les types d'armes Que ces hommes Les militaires Ivoires transportaient Et l'ONI dit bien sûr Et l'ONI dit bien sûr Dans le cadre Des militaires Des militaires De l'Ipè Lui C'est un bafon Et pardon Et ces hommes Ne transforment pas De tel type d'armement Donc Ça veut dire quoi Mais madame Il n'y a pas plus Avec le question Que ce n'est pas Voir Les choses sont Très claires Et ensuite Ce qu'il faudrait Comprendre Et Monsieur Olivier Sargado Voulait quoi Voulait faire Isoler Le Mali C'était ça Le plan Ça veut dire Faire quoi Que le Mali Est en train De combattre Tout le monde A la fois Le Mali Est sur tout le front C'est ce qui n'a pas marché Et dans un second temps Que l'arbitrage Il a été très clair Nous prenons Le troisième point Madame C'est la défense Mise en place Par le clan Ouattara Le clan Ouattara A mis une stratégie Qui en réalité Est un non-sujien Qui ne répond pas Point par point Aux arguments Avancés Par les autorités Du Mali Qu'est-ce que Le clan Ouattara fait C'est-à-dire Le clan Ouattara Est incapable De prouver Que ses militaires Était dans une mission Légale Au Mali Ensuite On a parlé D'ordre de mission L'ordre de mission Qui a été publié Après a été antidaté Madame Depuis quand C'est un ambassadeur Qui suit Un ordre de mission Du déploiement D'une force spéciale Le force spéciale Il va y avoir Une relève Directement Du présent À la Sainte-Draman Ouattara Donc la stratégie Mise en place Par les clans Ouattara Ça ne fait pas Autre stratégie La stratégie De riz Mais nous Maliens Nous sommes spécialistes De cela Cette stratégie De riz C'est quoi Il faut faire Des tapages Des bruits Quelques vidéomanes Oui Des artistes Malien Ne feront pas Concerts Ceci va se passer Cela va se passer Je ne sais pas Qui Il faut prôner Le divorce Entre malien Ivoirien Madame Ça ça paye Il faut insulter Il faut directement Insulter Le colonel Asimi Goïta Qui est respecté Au-delà De l'Afrique Celui qui peut Mobiliser 4 millions De Maliens Dans la riz Il faut dire Au monde entier Que oui C'est un poutiste On n'a pas Décité avec lui C'est un théoriste Mais ça Ça va permettre La libération Des militaires Ivoiriens Insulter Le colonel Asimi Goïta Insulter Les autorités Du Mali Insulter Les peuples Du Mali Insulter Les panafricains Et cela Va aboutir A la libération Des militaires Ivoiriens Non Donc c'est une mauvaise Stratégie Qui n'est pas payante Mais c'est Une méthode Qui en tout cas Va En tout cas Va réduire Un peu Momentanement Les chômages En Côte d'Ivoire Tout simplement Parce qu'il y a des gens Qui sont payés Pour faire cet appage Là Ont de quoi Ont quelques prix De forfait Ou autre C'est de cela Que les questions Mais ce n'est pas Une stratégie Qui paye pendant longtemps Résultat C'est une stratégie Qui a montré Ses limites Madame Cinquième point De mon intervention C'est quoi surtout C'est-à-dire Il n'y a pas Que les dialogues Ce qui doit La seule issue possible C'est les dialogues Africains Et je vois aujourd'hui Il y a la médiation Il fallait commencer par ça Mais tu es en faute Face à ton voisin Ce ne sont pas Des militaires Qui ont été pris En Côte d'Ivoire Dans un tel cadre Quand on est en faute On présente des excuses Ça sert à quoi De commencer D'insulter Insulter là Peur de tapage là C'est une stratégie Qui peut marcher Entre Ivoiriens là-bas Puisque là-bas Ils peuvent terroriser Les gens Mais ça ne marche pas Avec un pays voisin Quelqu'un qui a encore Ivoir là Qui peut se tapage Avec sa machette là Qu'est-ce que cela Peut faire En tout cas Qu'est-ce que quelqu'un Au Mali peut avoir En tout cas Qu'on perd D'un tel acteur Nous ça ne nous dit rien C'est carrément Des pays Des pays indépendants En tout cas Soudéraux En tout cas Le Mali est un pays indépendant Ouattara est indépendant Entre les mains de la France Comprendra qu'il pourra Ensuite madame C'est une Leur stratégie de défense Est très mauvaise Il faut vraiment parler Vous avez 3 millions De Maliens 4 millions de Maliens Mais madame Ça ne paye pas Les 3 millions 4 millions De Maliens De la Côte d'Ivoire Constituent la base Électorale de M. Ouattara Vouloir améliorer Ce sont des pays nationaux Ils ont à la fois La nationalité malienne Et à la fois La nationalité ivoirienne Ce ne sont pas Des petits sirènes Des chaussures Qui sont partis Et les Lorient Avoir eu peur Le réveil même Demain matin Il s'agit Des gens Qui sont établis Là-bas Qui ont fondé Des foyers Qui ont leur maison Il s'agit Des gens Qui ont des enfants Ivoiriens Donc Qui ont la fois La nationalité malienne Et la nationalité ivoirienne Donc les normales Qui soient comptés Comme ivoirien Et qui soient ici Comptabilisés Ici comme malien Donc on dit 3-4 millions Des maliens Ce sont ces mêmes là Qui sont en train D'inciter le Mali Tous ceux qui incitent Le Mali pour Ouattara Vous allez voir Ce sont ces quelques maliens Ils sont Foufana Ils sont bâtis Ils sont Djaora Comme moi Ils sont Baradji Ils sont Kamara Ils sont Sanogo Ce sont des maliens Qui sont établis En Côte d'Ivoire Qui veulent réviser La double nationalité Donc une stratégie Qui n'est pas payante Et même Ils oublient Quand ils disent Qu'on va expliquer Vos 3 millions Des maliens Et même là Ils sont parmi Ces 3 millions Des maliens Donc ça va affaiblir Ouattara lui-même Ils sont en train De l'affaiblir Heureusement que Ouattara Peut-être Il a pu comprendre Le jeu Sinon nous Ça va beaucoup Nous arranger Parce qu'il y a Des militaires Ivoiriens Dans les lourds Donc ils allaient Se retrouver Du côté du Mali Parce qu'ils ont La nationalité malienne Et ça va être très bien Et ensuite Madame Pour terminer Ce qu'il faudra Autre point Viendra Comme point D'éclaircissement Merci Merci Avec une société Ça pouvait se régler Par la diplomatie C'est un élément Juste de mésentente Mais ça pouvait se régler Diplomatiquement En envoyant une délégation Sinon le Mali Ils ont contacté La Côte d'Ivoire Qui a dit Ne pas connaître Ces hommes En tout cas C'est ce que le Mali dit Et la Côte d'Ivoire Après cette réunion Du Conseil national De sécurité Va maintenant Répondre à RFI Qui mène une enquête Au niveau des Etats-Unis Au siège De l'Organisation Des Nations Unies Donc La déclaration De l'état-major De l'armée ivoirienne C'est que ces soldats N'étaient pas connus De l'Odu Parce qu'ils n'avaient pas Eu accès Au territoire malin Donc Il y a des contradictions Comme vous l'avez Révélé tout à l'heure Contradictions Pourquoi ? Parce qu'avant même D'envoyer Ce contingent Je pense que Les noms devaient Avoir été Préalablement transmis A l'ONU Donc La Côte d'Ivoire Cache des choses Et c'est ce que L'opinion publique Cherche à savoir Alors Les manipulations Au niveau d'Abidjan Ne vont Pas régler le problème Mais il y a un aspect Plus grave Et c'est cet aspect-là Qui nous Amène à nous poser Beaucoup de questions Il y a des militaires maliens Qui sont en formation A l'école des forces armées Qui s'appelle maintenant Académie Des forces armées De Côte d'Ivoire A Zambako Et il y a des informations Qui circulent Que ces militaires-là Seront retenus Jusqu'au retour Des 49 soldats ivoiriens Donc c'est comme On va assister A une prise d'otage Pour espérer Obtenir par la force La libération De ces soldats Il y a aussi Des possibilités De guerre Il y a Des interprétations Où on nous dit Bon la France De passer par la Côte d'Ivoire Pour obtenir Un conflit Obtenir un conflit Avec le Mali Et ainsi Aller s'attaquer au Mali Parce qu'il y a Des accords de défense Entre la France Et la Côte d'Ivoire Si ce pays est attaqué C'est la France Qui va intervenir Pour défendre Le territoire ivoirien Donc il y a Tous ces aspects là Mais il y a D'autres choses encore C'est que Les soldats Ont été abandonnés Pendant un mois Il n'y a pas eu De délégation officielle Ivoirienne Qui s'est rendue au Mali Même l'ambassadeur De Côte d'Ivoire Au Mali N'a pas Fait La procédure Pour rencontrer Ces soldats Savoir dans quel état Ils se trouvaient Il n'y a pas eu cela Et il y a plus grave Parce que nous sommes En contact avec Les familles De certains soldats Il faut le dire Nous sommes en contact Avec eux Et ce qu'ils nous ont Rapporté Est qu'ils n'ont pas D'avocat Donc les familles Elles-mêmes en Côte d'Ivoire Sont en train De faire le nécessaire Pour avoir des avocats Pour ces soldats Qui sont détenus À Bamako Maintenant quant à savoir Étaient-ils dans une action De mercenariat Où ils étaient là-bas Dans le cadre D'un soutien Aux Nations Unies L'ONU a donné Pas de vérité Ils ne sont pas De nos éléments Donc nous n'allons pas Assurer leurs responsabilités Donc c'est au gouvernement Ivoirien De dire la vérité À la communauté Nationale ivoirienne Et internationale Mais en lieu de place De cela Vous avez vu Ce qui se passe À Abidjan Ce sont des intimidations Des accusations De concerts Il y a aussi Surtout Beaucoup De désinformation Sur les réseaux sociaux De la part Des jeunes activistes Qui sont proches Du RDR Le parti au pouvoir Donc cela Montre-t-il Une certaine On peut dire Un manque de sérénité Et s'il y a Un manque de sérénité C'est qu'il y a Des choses Qu'on a envie de cacher On a une activiste Ivoirienne Madame Vallée Qui dans ses derniers jours A parler de ce dossier Puisqu'elle s'est rendue À Bamako Elle a pu s'entretenir Avec des officiels De ce pays Et ces officiels L'ont dit Ce que nous attendons Nous savons Que ces personnes-là Ne venaient pas ici Avec de bonnes intentions Mais en tant que pays Frères et amis Nous sommes disposés À pardonner Cette fois-ci Première faute Avouer et pardonner Nous demandons juste Que la Côte du Voix Présente des excuses officielles Le gouvernement S'est jusqu'au jour d'aujourd'hui Opposé à cela Et comme je vous l'ai dit Les soldats N'ont pas d'avocat Pour les représenter Face à la justice Malienne Parce que pour le gouvernement Ivoirien Ce n'est pas une justice Il n'y a pas de gouvernement Au Mali C'est un gouvernement Issu de deux coups d'État Comme il le dit Donc c'est un gouvernement Illégitime Et ils ne vont pas Par exemple Prendre des avocats Pour défendre Ces jeunes gens Donc aujourd'hui Les religieux sont à Bamako Ils vont rencontrer Les religieux maliens Est-ce que cela Pourra régler le problème Je pense Pour ma part Que non Parce que ce que le Mali Attend Ce sont des excuses Officielles Et qu'on est sans M. Alassar Ouattara Les Ivoiriens le savent Il ne va jamais Je dis bien Jamais Demander pardon Au gouvernement malien Alors à quoi ça Chimine-t-on Les jours à venir Nous le dirons Donc c'est un peu Ce que je peux vous dire Quant à la nature De leur mission Ce n'est pas clair Il faut le dire clairement On ne peut pas aller Dans un pays Avec deux avions Un avion chargé d'armes Un autre avion Avec des forces spéciales Et on arrive On n'a pas Une nature claire Parce que lorsqu'ils sont Interrogés Séparément Ils se contredisent Entre eux Selon ce que nous avons appris Aussi Il y a certains Qui le nombre d'années Qu'ils disent avoir passé Dans l'armée Ne correspond pas Par exemple A leur âge Sur le passeport Si vous avez Par exemple Vous avez 15 ans d'armée Et que vous avez peut-être On va dire 30 ans Ça veut dire Que vous êtes rentré Dans l'armée A 15 ans Ce n'est pas C'est quelque chose Qui ne colle pas A la réalité Donc il y a eu Comme ça Des informations Qu'ils ont données Que le Mali Cherche à courber Mais qui ne Concorde pas Avec la réalité Mais le gouvernement ivoirien Ce n'est pas prononcé Le Parlement non plus Ne s'est pas prononcé En leur place Le Parlement Ou certains députés Proches du pouvoir Autoproclamé d'Abidjan Menacent même Les activistes Qui cherchent A faire ressortir La vérité Donc c'est ce qu'on peut dire Pour le moment La Côte d'Ivoire N'a pas communiqué Donc on ne sait pas On ne sait pas réellement C'est qui le faisait à Bamako Et est-ce pour SAS Pour faire un coup d'État Ou pour travailler pour l'ONU La question reste posée Et on espère que Les jours à venir Ils vont nous donner Encore plus d'éléments Pour avoir des réponses Merci M. Kofi Pour cette première intervention Alors M. Tapé Groubera Selon certaines sources concordantes La Côte d'Ivoire Refuse de reconnaître Sa responsabilité Exprimer ses regrets Le président ivoirien Suit-il Les instructions De son maître Comme l'affirme Des analystes politiques M. Tapé Groubera Vous avez la parole Activez votre micro Nous ne vous entendons pas très bien Avec encore un peu plus d'insistance Ça ira Ok Le son n'est pas toujours très audible M. Tapé Groubera Nous vous prions De revoir un tout petit peu Au niveau de la qualité Du son Qui est renvoyé ici A l'antenne Le son n'est pas très bon A votre niveau Bien vouloir Voilà Régler Fait ses petits réglages Le temps que Nous puissions encore Accueillir Un invité Que nous avons déjà annoncé Professeur M. Belek Bonsoir Bonsoir Céveste Bonsoir A votre panier sur le plateau A savoir Fanga Et bonsoir A tous mes copanélistes Sur Zoom Bonsoir Aux téléspectateurs Du mérite Un africain Des premières dames Et ainsi qu'à l'équipe technique Alors on revient sur Cette affaire Des 49 mercenaires arrêtés Dans le cadre justement Arrêtés par Bamako Ils ont été inculpés Écoués par la justice Malienne Où est passée La médiation Togolaise En fait Oui Elle n'appuiera au chapitre Puisque Cette médiation Était comme En mission Pour le compte Si je vais être direct Je peux être direct Pour le compte De M. Duatara Lui-même travaillant Pour le compte De la France Je pense que Mes copains Eston Djadi Aussi bien sur Zoom Que Fanga ici avec moi Que pour le compte Des Etats-Unis Bref L'OTAN Parce qu'en fait Il ne faut pas se tromponne En guerre Il y a des choses Que certaines personnes Ne veulent pas admettre Vous savez comment On a commencé La guerre mondiale Avec juste On a tiré sur Un prince Voilà La table de sauvage Tout simplement Tout simplement On ne sait jamais Comment ça commence Et moi je pense Que la clé Est dans les mains Des occidentaux C'est eux Les fauteurs de troupes C'est eux Qui font les guerres mondiales Parce qu'ils se nourrissent De la guerre Du sang des gens Donc Ils ont à choisir Entre Se démettre Je dis vraiment Se démettre C'est à dire Oublier Le côté Unilatéral Des relations internationales Qui sont gérées Par Washington Et compagnie Et aller vers Un multilatéralisme Vous savez Actuellement Là A New York A Central Park Il y a un français C'est un français Il a beau s'appeler James Il est français Il a C'est un Street artist Il a fait Un statue de Poutine Qui est monté C'est un char minuscule Comme un joueur d'enfant Et Les enfants Sont invités A venir Enfin Je pense qu'ils sont invités Parce qu'il y a Beaucoup de photos Que j'ai vues Les enfants Tu vont tirer un pistolet C'est comme cela Pour tirer sur Poutine Soit c'est l'eau Qui tire Je ne sais pas Ce qu'il tire En tout cas Ils ont Un pistolet jouet Pointé sur La statue de Poutine Et le français Qui a fait ce statut Il dit qu'il le fait Pour dénoncer Cette agression En Ukraine Bon Alors Tout ça Mont clairement Que ces gens là Ils veulent la guerre Dans le cas De l'Afrique Ca passe par la Côte d'Ivoire Dans la médiation togolaise C'est normal Qu'elle s'efface Puisque comment Vous l'évoquez Réussis Il voulait jouer Sur une proximité Qu'il y aurait eu Qu'il y aurait eu Dans le passé Entre Yassimi Goïta Et le président Qui est l'héritier De Yassimi Et Adema Fort donc Et ça n'a pas marché Parce que la place Est à la réflexion La place Est à la raison La place N'est plus à l'amateurisme Mais au professionnalisme Comme le font preuve Nos militaires Du Mali La place Est à l'engagement D'une lutte Pour libérer Totalement Le continent africain En commençant par le Mali Donc ce n'est pas Des petites Comment dire Approches Humanité Humano Je ne sais pas quoi Entre guillemets Parce que je ne sais pas Si il faut dire Humaniste Humanitaire East Terre Je ne sais pas quoi Humain Quelque chose là Qui va faire que Des gens Qui ont quand même Affronté les terroristes Baissent La vigilance Et font plaisir A l'occident En libérant 49 personnages On les a reconnus Coupables Non A partir du moins Ils sont reconnus Coupables La mission On laisse À l'être là Ok Ils sont reconnus Coupables En tant que Mercenaires Donc cette mission Elle aurait eu un impact Si on n'était pas arrivé A ce jugement A ce moment là J'aurais joué sur Les problèmes De proximité humaine Et bien Le jugement Est à prononcer C'est à dire Il ne faut pas Des Qu'il y a un impact Qu'on dire Des C'est par Est là De la plainte Que le Mali A présenté A l'ONU Avec la violation De son territoire A rien A rien Par la France Des avions Des drones Des hélicoptères Répétition Sans compter L'appui Les touristes Ils disent Qu'ils ont des preuves Donc tout ça Est lié S'ils ont des preuves Pour la France Ils ont aussi des preuves Pour les 39 personnels Ils ne voient rien C'est tout Tout simplement Dans la mission Togolaise Il n'y aura plus place Vous pouvez l'oublier Parce qu'ils ont compris Qu'ils n'ont pas affaire A des dupes Ils n'ont pas affaire A des enfants Madame Célège Première m'a dit quelque chose Moi j'aime beaucoup Je parle beaucoup Des mathématiques Mais La réflexion est dans Qu'est-ce qui se passe Avec le temps Je vous dis quelque chose De extraordinaire Que moi-même Je me suis rendu compte L'approche des mathématiques Par les africains Est différente De l'approche des mathématiques Par les occidentaux Vous savez pourquoi ? Et je ne dis pas ça seulement Au niveau des gens ordinaires Je dis ça même Au niveau de leur propre Mathématicien Je ne plaisante pas La définition des mathématiques A été donnée en Afrique Nous avons le manuscrit C'est une recopie Écrite en rouge Par Eya Mesou Que les français Osent appeler Amès Pour faire sonner un peu Je ne sais pas quoi Sémite Ou je ne sais pas quelle langue encore Mais son nom égyptien C'est Eya Mesou Enfronté par la lune Voilà Ce Eya Mesou A écrit en rouge La définition des mathématiques Cette définition N'a rien à voir Avec la pratique Des mathématiques Les occidentaux Je vais vous expliquer pourquoi Un vrai mathématicien C'est quelqu'un Qui même dans sa vie Ok N'accepte pas la contradiction Formulée par lui Or les occidentaux N'ont pas de problème Avec la contradiction Une contradiction C'est Vous avez en face de vous Vous engagez la guerre Contre des gens Vous êtes responsable D'actes de théorisme On vous l'a reconnu Ok Mais vous espérez encore Que la personne Que vous agaissez Dont vous voulez les richesses Depuis belle lurette Soit encore là A vous accorder Quelques crédits Hein Soit dupe Vous avez fait beaucoup de mal Mais lui il va oublier Il est dupe Il va accepter Qu'il y a la fraternité Entre la Côte d'Ivoire Et le Mali Alors que la Côte d'Ivoire De M. Ouattara A tout démontré Qu'elle était ennemie du Mali D'ailleurs M. Ouattara Ennemie de toute l'Afrique Moi je l'ai déjà lise Si plusieurs fois ici Même fois on l'a dit On l'a dit Beaucoup de gens l'a dit ici Et ils l'ont démontré Comment ? Les sanctions contre le Mali C'était quoi ? Maintenant on parle d'amitié Où est-ce qu'il y a pas d'amitié ? C'est la guerre S'il faut la guerre Entre la Côte d'Ivoire Et le Mali Elle va se faire Pourquoi ? Parce que d'ailleurs La Côte d'Ivoire Ce n'est pas le plus pivorien Je dis d'ailleurs Le pouvoir de M. Ouattara Ce n'est pas le plus pivorien C'est la France Le gouvernement français Qui peut être ici C'est les États-Unis C'est l'OTAN C'est les 13 familles Et nous On est décidé A engager définitivement La libération Entre les continents africains Nos héros nationaux Et continentaux Ne sont pas morts pour rien Je vais citer Ici au Cameroun On a les homi au vert On a un homi empoisonné Par Bechtel Un français On a Wanjie Fusillé A pas force En 1971 A l'époque C'était pour exemple Aïdjo qui était là Mais nous savons que Aïdjo C'était la plus française C'est fini pour eux Voilà Il y a le momba Mis dans l'acide On s'est moqué de nous Avec une dent derrière moi Vous vous souvenez On en a parlé ici Il y a Mais ils sont tellement nombreux Et Je n'oublierai pas Kadhafi Et L'Église Déby Pour parler d'er Même les mangoufoulis On peut compter aussi C'est des victimes C'est des victimes De ce combat Pour la version totale De l'Afrique Donc au nom de ces gens-là De ces mémoires-là Nous n'allons pas faire De cadeau à M. Ouattara Les 49 militaires Ivoiriens qui sont au Mali Ne risquent rien On ne va pas leur faire de mal Mais Il va falloir Qu'on mette la main Sur les commanditaires A travers eux On doit mettre la main Sur les commanditaires On ne va pas les libérer Parce que si on les libère M. Ouattara va encore Les utiliser pour des sales Opérations Ce n'est pas au Mali C'est ailleurs Donc on ne va pas les libérer Tant que cette situation N'est pas qualifiée Le Mali a fait un acte d'apaisement Vous voyez la mission Toulouse Peut-être que M. Ouattara N'avait qu'à faire l'effort De reconnaître son tort Et demander juste des excuses Au Mali On n'a pas demandé plus Mais il traite Il traite des Maliens De transition D'illégitimes Et vous avez entendu Les compagnistes Tout à l'heure Ils ont précisé Que M. Ouattara Et puis il n'a même pas envoyé Des avocats Pour défendre les militaires Donc Comment voulez-vous Qu'on accorde Quelques crédits A une mission Venant à CEDAO CEDAO Gérée localement Par M. Ouattara Lorsqu'eux N'accordent ou pas De crédit Ceux dont ils attendent Un geste Soit disant Humanitaire Ou amical Ou je ne sais pas quoi Il n'y a pas d'amitié C'est tout simplement Un conflit Entre Ceux qui se sont mis Derrière Les prédateurs Ceux qui ont Les occidentaux L'OTAN A savoir M. Ouattara Et consorts Et ceux qui veulent La libération totale De l'Afrique Et nous sommes Bien sûr Derrière cela Professeur Mbelek Vous êtes astrophysicien Mais également Pan-africaniste M. Tapé Groubera Est-ce que c'est possible Que nous puissions Avancer avec vous Alors la question Quand je vais Je vais la reposer Cette question Selon certaines indiscrétions Le gouvernement ivoirien Refuse de reconnaître Justement sa responsabilité Et d'exprimer ses regrets Pour ces analystes politiques Le président ivoirien Suit tout simplement Les ordres Partagez-vous cet avis De son maître Oui madame Je pense que C'est cela avéré Dans la mesure Où nous avons Comme l'a dit tout à l'heure Le professeur Mbelek Moi j'ai un problème De cohérence Je m'explique La Côte d'ivoire A envoyer ses premiers soldats Le 18 novembre 2017 Ils étaient au nombre De 150 Et il y a eu un nombre Qui a complété Le dernier contingent Arrivé le 26 septembre 2020 Ils sont au nombre De 630 Bien sûr A Tombouctou Donc si on voulait Prendre la posture Que a pris le chef de l'état Monsieur Hassan Daman Ouattara C'est une posture de logique C'est-à-dire À partir du moment Où il reconnaît Lui-même Que les militaires Qui ont été envoyés Et qu'il y a eu Une mauvaise interprétation La première des choses Si le Mali persiste C'est de ramener Au pays Les soldats Pour protester Contre la manière De faire du Mali Mais tel n'est pas le cas Les soldats maliens Les soldats ivoiriens Sont encore à Tombouctou Voyez il y a beaucoup de choses On l'a dit Je pense qu'il y a Assez de développements Qui se sont passés Et les soldats ivoiriens Qui sont partis Pourquoi ne vont-ils pas Réjoindre Le contingent ivoirien Qui se trouve à Tombouctou Le contingent ivoirien N'est pas à Bamako Il est à Tombouctou Je ne vais pas revenir Sur ce que les autres ont dit Et c'est pour cela Dans notre analyse Nous disons que C'est monsieur Alessandro Manuattara Sous l'instruction De monsieur Macron A fait condamner Ces 49 ivoiriens Pourquoi nous le disons ? Parce que Monsieur Macron Lors de sa campagne On l'a vu Avec véhémence A dit qu'il était déçu Que des dirigeants De la CEDEAO Réconnaissent Les autorités du Mali Ça il a dit Il ne s'est même pas De discussion Donc Ce qui veut dire Comme monsieur Ouattara On le sait Ce n'est pas nous Qui le disons C'est monsieur Nicolas Sarkozy Qui l'a dit Dans un livre Dont j'en ai déjà parlé Il a été mis au pouvoir Par la France Et c'est comme ça Le coup d'état Du 11 avril 2011 A eu lieu Et monsieur Ouattara A été installé On parlait là Par la suite Donc monsieur Ouattara Est aux ordres De la France Tout ce que la France Décide Monsieur Ouattara Le fait Un autre élément C'est qu'en février 2019 Sur le perron de l'Elysée Lorsque monsieur Ouattara sort Il parle avec les journalistes Les journalistes en l'an Il les rappelle pour leur dire Mais il y a une question Que vous ne posez pas C'est la question du France CFA Mais c'est une bonne monnaie Nous sommes en février En décembre Le 19 décembre De la même année Monsieur Ouattara Et monsieur Macron Se retrouvent à Bidjan Pour changer la monnaie Que ils ont supposé Être très bonne Vous voyez on a un problème De logique Parce que si en février Il dit que la monnaie Est très bonne Elle est gérée par les Africains Et tout ça etc En décembre On change une monnaie Qui est bonne Vous voyez il y a quelque chose Qui n'y va pas Et comme on l'a dit Mes prédécesseurs On dit Jusqu'à aujourd'hui À part Ce communiqué Du conseil national De sécurité Du 12 Du mardi 12 J'y est Les Ivoiriens N'ont aucune information Parce que c'est ça aussi Que il faut que nous disions Aux Ivoiriens À certains Ivoiriens Qui pensent que nous Parce qu'on est des Ivoiriens On aime la guerre On veut Ou bien on est Près du Comment on appelle Des autorités du Mali Jusque là Les informations Que nous avons Ce sont les informations Qui viennent des autorités Du Mali À aucun moment À part le communiqué Comme j'ai dit Du mardi 12 Où on dit De libérer Il n'y a jamais eu Une seule fois Nos autorités Ivoiriennes S'asseoir Pour dire En fait La situation C'est comme ça Comme ça Il faut que les Ivoiriens Sachent au moins Sur quel pays Ils vont danser Mais on ne peut pas Nous dire D'aller soi-disant Enfin Comme les gens veulent faire Les ventes à guerre Pour que La situation soit ainsi Et ce qui est Moi Que je trouve Dommageable C'est que L'article 104 De la Constitution Dit que La déclaration de guerre Autorisée par le Parlement De qu'un part Je ne parle pas Qu'on arrive à cette situation Mais mon inquiétude C'est que Le Parlement ivoirien aussi Devait Dans cette situation Qui est assez gravissime Demander à ce que Ne serait-ce que Le ministre des Affaires De la Défense Vienne Parler devant Le Parlement Je ne sais pas Si le Parlement ivoirien Est informé Mais vienne Parler devant Le Parlement C'est une situation Qui est grave Qui gâte Enfin comme on le dit Qui détruit Le nom Comme on pourrait dire L'image de la Côte d'Ivoire A l'extérieur Mais Hélas Mais Comme M. Macron A décider Et que M. Ouattra Doit appliquer C'est malheureusement Ce qui se passe Parce qu'on ne peut pas Dire autre chose Du fait que Certainement M. Macron Est plus informé Que les Ivoiriens D'une situation Qui concerne la Côte d'Ivoire La preuve La preuve Que Il y a eu La condamnation De 49 Ivoiriens M. Ouattra Et aller voir M. Macron Et je vous dis Jusqu'à aujourd'hui Il n'y a eu Aucun Je vais dire Développement Où la presse Où les parlementaires Peut poser des questions Pour savoir Ce qu'il y en est Pour que les Ivoiriens Se font leur opinion Tout ce qu'on sait Il n'y a que de communiquer Celui du Mardi 12 Il y a eu Lorsque M. Ouattra Se retrouvait en Afrique du Sud Il a parlé Et tout récemment Leur discours du 6 août Qui a duré Qui a duré Par exemple Dans le discours 1 minute 33 secondes Pour parler D'une affaire aussi grave Vous voyez On a l'impression Que c'est Les Ivoiriens Fermez vos yeux Allez Il n'y a rien à voir Mais On va certainement Rendre compte A ceux Qui sont les Les mandataires Et ceux qui ont Envoyé Certainement M. Ouattra Et je trouve ça Assez gravissime Parce que si on voulait Impliquer les Ivoiriens Nous aurions compris Il y a deux jours Notre soeur Pulcherique Ballet A fait Une déclaration Puisqu'elle a été au Mali Tout à l'heure Mon frère Isaac Kofi En a parlé Mais ce qu'elle a dit C'est que ces soldats Ivoiriens C'est ce qu'on avait dit ici Sont allés dans le cadre Privé Et ça c'est encore grave Parce qu'on ne peut pas Prendre l'argent Du contribuable Ivoirien Et puis Ces soldats Qui sont là Comme on l'a dit Soit employés Par une entreprise privée Il y a quelque chose Qui ne va pas Il y a quelque chose Qui ne va pas Et toutes ces questions Qu'on veut cacher C'est certainement pour ça Qu'on veut brandir la force Dire aux autorités Du Mali Les autorités maliennes Donnent l'information A leurs citoyens Pourquoi est-ce que Les autorités ivoiriennes Ne donnent pas Les informations Pourquoi le nom De SAS Sahel Aviation Cité Pourquoi est-ce Les 49 soldats Ivoiriens Arrivent A Bamako Avec un contingent Dans lequel il y a des armes Qui sont lourdes Que nous ne comprenons pas Pourquoi ils ne se dirigent pas Vers Tombouctou Où se trouve le contingent ivoirien Pourquoi est-ce que Ces soldats là Arrivent Dans le Ils n'ont pas de mandat Pardon Effectivement Le mot m'échappe Pourquoi ces soldats ivoiriens Donnent plusieurs versions Dans Comment on appelle Ceux pour lesquels Ils sont allés là-bas Pourquoi Pourquoi il y a tellement De questions Maintenant Dans ce Tribu Nous avons par exemple Un médiateur Ça c'est aussi Assez étonnant Pourquoi est-ce que Les autorités ivoiriennes Même le médiateur Ou bien Ce qui se passe actuellement En ce qui concerne Les religieux Pourquoi on n'a pas envoyé Cette médiation Dès le départ Et on prend une personne Extérieure Notamment Un fort Niancim Qui est un élément De la France-Afrique On se rend compte que Finalement C'est la France-Afrique Qui veut jouer le jeu Et tout récemment On a envoyé encore Un deuxième élément De la France-Afrique A savoir Monsieur Comment on appelle Maki Sall Et qui est quand même Étonnant Parce que ça fait un mois Pourquoi Maki Sall Qui est le président En exercice De l'Union africaine Mais malheureusement Je pense qu'il est un peu Trop tard Mais il y a certaines personnes Notamment Qui dans sa publication Dans son intervention Il y a deux jours A dit Il y a moyen Il faut simplement Un peu d'humilité Il faut que nous Réconnecions Que ces personnes Qui sont parties Parce que Nous allons avoir honte Les Ivoiriens À la fin Parce que Quand les gens Vont produire Les photos Ils vont produire Les déclarations Les gens Finalement Nous allons nous rendre compte Que c'est nous Qui allons avoir honte Au lieu que nous ayons tous Il vaut mieux Que les autorités Ivoiriennes Pussent aller Voir leurs frères Du Mali Et puis Que dans un cadre Vraiment De responsabilité Il se parle Pour que ces soldats Ivoiriens Viennent Maintenant Quitte Après A utiliser La formule Qui c'est A tout le monde Pour ne pas Que la honte Réjaillit Sur l'un ou l'autre Mais je pense Qu'il y a lieu Qu'il y a une concertation Avec les autorités Malheureusement Comme l'a dit Mon frère Isaac Kofi M. Hassan Dermotra Certainement Ayant eu Les ordres De l'Elysée Et vu aussi Cette posture De condescendance Va certainement Refuser Cette démarche Qui est une démarche Toute simple Voilà Ce que je pourrais Dis Madame Merci M. Tapé Groubera Pour cette intervention Alors M. André Christelle Fanga Je vous renvoie La question Qui a été adressée Au professeur Mbelek Où est passée La médiation Tougolaise Vous venez faire quoi La médiation Va venir chercher Dans une affaire Où On attrape Des petits bandits Des petits villageois Et vous voulez Qu'on vienne Faire la médiation Mais non Il n'y a aucune Médiation Là A faire Le problème Est simple Dans cette situation Et ça Tapé Groubera Vient de le Relever davantage Par rapport A cette situation Un peu D'humilité Pour Abidjan Et ça suffit C'est le même peuple Et c'est pour ça Que je ne fais Que rappeler Aux uns Aux autres Que La CDAO Des peuples Est fonctionnelle Elle continue A fonctionner Mais la CDAO Des institutions Elle a déjà Fini Depuis longtemps Elle est déjà Brisée Quand je parle De la CDAO Des peuples Ça veut dire Que le peuple Malien Et le peuple Ivoirien N'a pas de Problème Ils n'ont pas De problème Ou bien Avec le peuple Togolais Ou bien Avec le peuple Ganéen Ou bien Avec le peuple Malien Nigérien Ou bien Sénégalais On n'a pas De problème Le seul problème Actuellement C'est que Il y a deux camps Qui s'affrontent Dans cette situation Au Mali Il y a deux camps Qui s'affrontent Et il ne peut pas Y avoir Médiation Entre Quand vous prenez Un élément Du camp D'en face Pour venir Parler Mais il faut même Faire très attention Quand il y a des Mains Arrive Parce que son père Était spécialiste Des empoisonnements Dans l'Indochine Vous le savez bien Donc s'il y a Démaphis Qui a repris Du service De son père Arrive peut-être Au Mali Les autorités Malières De doivent faire Très attention Parce qu'il risque Qu'il y a des empoisonnements Il risque Qu'il y a des choses Très compliquées En fait Les deux camps Qui s'opposent Actuellement Dans la CDAO Et peut-être Dans toute l'Afrique C'est le camp Des panafricanistes Le camp Des gens Qui ont dit Non On ne va plus Être des états Larbains Des états Applavantristes Des états Où tout le monde Est couché Applavantre Devant la même patrie Où des autorités Sont couché Devant Le président Ou bien Un ministre français Comme si c'était Le dieu suprême Non Ça c'est fini Et de l'autre côté C'est Le camp De ceux Qui pensent Qu'ils doivent Tout à la métropole Ils doivent Tout à la même patrie Ils doivent Tout au coq N'est-ce pas Suivez mon regard Que c'est le coq Qui doit Tout leur donner Mais écoutez Dans une forêt Le coq Peut parler Dans une forêt Cher africain Soyons sérieux Est-ce qu'un coq Peut parler Dans une forêt Pour s'en balèque Un coq Peut parler Dans une forêt Comment un pays Où il y a Des lions Il y a Des éléphants Il y a Tout ce genre De Des léopards Tout ça Mais un coq Un coq Je dis bien Un coq Viens menacer les gens Un coq Viens s'aimer Le désordre Mais qu'est-ce qu'on attend Pour attraper ce coq Et le mettre En état de nuit Et c'est le camp De ceux qui sont Derrées le coq Qui nous crée Tous les problèmes Chez nous En Afrique Parce que Le rôle du coq Peut-être pour Ceux qui ne le savent Pas chez nous En Afrique C'est pour signaler Le réveil Le rôle du coq C'est pour signaler Le réveil Le coq Nous a déjà signalé Le réveil Il a tellement Chanter 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 Que nous nous sommes Réveillés Chanter avec Ces actions Négatives C'est à dire La France Qui est le symbole Du coq A tellement Fait des choses Négatives Dans notre continent Dans notre précaré Dans son précaré Soit disant français Que nous nous sommes Réveillés Et nous avons dit Ce n'est plus possible Nous n'allons plus Attendre le chant Du coq Et d'ailleurs Si on entend Le coq chanter On fait le cercle On l'attrape Et on le déplume Et il y a une manette Bouillante Qui attend Pour qu'on le mette Dans cette manette Bouillante Ou bien une bonne sauce Foutou Foutou banane Ou bien D'arachide Qui l'attend C'est tout Donc Vous parlez de médiation Vous parlez de ceci Ça ne nous concerne plus Parce que c'est un élément De la basse cour Française C'est un élément De la basse cour française Qu'on envoie faire la médiation Nous ne pouvons pas Accepter cette médiation D'ailleurs Elle ne peut pas prospérer Pour combien de soldats Écoutez Madame Capel Céleste Il y a combien de soldats Ivoiriens En prison Chez Ouattara Même Cher Ivoirien Vous qui êtes sur Zoom Il y a combien De soldats Ivoiriens De vrais soldats De l'armée Ivoirienne En prison Dans la prison De Ouattara Il y a combien Pour qu'il aille Se soucier Des 49 Qui sont au Mali Pour qu'il aille Se soucier Des gens Il y a combien Que lui-même Il a mis en prison Parce que l'armée De Côte d'Ivoire Actuellement La plupart Des vrais soldats Sont en prison La plupart Des vrais soldats Sont en exil La plupart C'est les forces De libération Qui les ramenaient De la brousse C'est-à-dire Les forces Vous avez Les forces nouvelles Qui les reconvertissent C'est-à-dire Les anciens dosos Comme zone Et tout le reste Des anciens marabouts Chasseurs Chasseurs Qu'on a reconvertis En soldats Pour faire De l'ordre Dans l'armée Ivoirienne Pour mettre Les vrais généraux Pour mettre Les vrais colonels Pour mettre Les vrais capitaines Pour mettre Les vrais Ivoiriens En prison Non Alors On ne peut pas Nous parler De médiation Quand des gens Sont dans un même temps Où ils sont là Spécialistes Pour détruire Ce que les panafricanistes C'est que les vrais Africains Qui veulent leur souveraineté Sont en train de construire Donc madame Les Yadema Issoufou Issoufou Encore là Oui Bazoum Bazoum Makissal Et tous ces gens là Sont Les éléments De la base Pour française C'est les poussins De la base Pour française Et je vous ai dit La seule chose A faire maintenant De ce cop C'est de le cerner Et nous l'avons Déjà cerné Maintenant C'est le courage C'est simplement Le courage Le dernier courage Qui nous reste C'est de l'attraper Et de le mettre Où il doit être Et d'ailleurs Le cop français Qui a une marque A voulu habiller Un fauvre De la forêt On lui a dit Mais monsieur Ça ne se passe pas Comme ça Dans un pays Où il y a les fauves Où il y a des lions Où il y a des panthères Où il y a des liopards Ça Ça ne se passera Plus jamais comme ça Il faut aller faire ça Chez vous en France Général Issa Diawara Un règlement A l'amiable Est-il Encore possible ? Bon Vous savez Dans une situation Pareille Rien n'est Écarté Seulement Vous savez Les cinq colonels En tout cas Les colonels Du Mali Sont des jeunes Très intelligents Très stratégiques Ils sont très patients Vous savez Ils n'ont pas demandé Autre chose À la médiation Togolaise Ils n'ont pas dit Par exemple Qu'ils n'ont pas chiffré Les sanctions Les pertes En tout cas Occasionnées par les sanctions Illégales Et inhumaines De la CEDA Contre le Mali Ils n'ont pas demandé À Ouattara De rembourser cela Ils n'ont pas demandé À Ouattara De rembourser En tout cas Les montants Dits en tout cas À la violation De certains accords De certains traités Entre les deux pays Ils ont simplement demandé Connaissant Ouattara Ils ont simplement demandé Les excuses Madame Ce n'est pas trop demandé Vous savez Tel le Mali Aujourd'hui en Afrique Les pays Valais En tout cas Les vassaux De la France Et autres Ne vont manquer Aucune occasion Pour s'attaquer au Mali Mais depuis cette histoire Vous avez vu Quel pays Pas qu'Africain Mais dans le monde entier Vous avez vu Quel pays Accuser le Mali Ok Madame Je rassure mon frère Isa Kofi Qui a parlé De 72 Militaires maliens En Côte d'Ivoire Dont les militaires Ouattara Menacent de retenir Qu'il y a 850 militaires Ivoiriens au Mali Dans le cadre De l'administration Et il suffit Au Mali D'interdire La rotation Du contagion Ivoirien Donc les 850 Vont rester ici Je pense Le Mali A beaucoup de moyens De pression Sur M. Ouattara Et Et je dois rassurer Surtout Je vois Beaucoup Des Ivoiriens Ne comprennent pas Que ce sont Les Maliens Qui sont Les militaires De Ouattara Les Maliens Qui sont Les militaires De Ouattara Ce sont Les militaires Contre les Mali Ce sont Les militaires Qui ont soutenu Ouattara Depuis le début Ce sont Des gens Finalement Des apatrides Ils ne sont Ni Maliens Ni Voiriens En tant que tel Vous savez Ouattara Il est entouré D'un groupe De personnes Il faudrait Vraiment Faire la part De choses Vous verrez Dans son clan Des gens Qui portent Des noms Comme moi Des dioramas Comme moi Mais ils n'ont rien à voir Avec la mentalité Maliens Ce sont Des gens Qui ont été Réquipérés Transformés Et des gens Qui ne jure Que par Monsieur Ouattara Donc ce sont Des gens Mais quand Vous fiez A leur nom Vous allez dire Ce sont Des Maliens Mais ce sont Des gens Qui ne veulent Même pas Du Mali Ils ne veulent Ni du Mali Ni de la Côte d'Ivoire En tant que tel Leur combat C'est Ouattara Ou rien Leur combat Ce sont Les privilèges Qu'ils gagnent Du pouvoir Donc ils ne sont Pas que Maliens Certains sont Burkinabés Certains sont Je ne sais pas Qui il y a Quelque peu En tout cas Ouattara Constitué Un noyau Tout autour De lui Donc Si on peut Avoir un règlement L'amiable Madame Il y a Les directeurs Réligés De la Côte d'Ivoire Qui sont Actuellement Au Mali Voyons ce que Ça peut donner Je ne peux pas Tout de suite Me prononcer La décide Si oui Ça peut marcher Ou non Mais je pense Que toutes Les options Sont sur la table Y compris L'option La plus extrême Qu'il ne faut pas Escrire N'oubliez pas Que monsieur Ouattara Est parti Rencontrer Macron En France Presse Le même jour Que le ministre De la Défense Le colonel Sadio Kamara Est parti En Russie Donc Vous avez L'air entre Les lignes Et les gens Comprendent Ce que je suis En train de dire Chacun En train de Mobiliser Ses partenaires Et Ouattara Continue De mobiliser Regardez Les jeunes De Ouattara Qui disent Qui ponent La haine Mais au même Moment Du côté Du Mali Vous avez Des jeunes Qui ont fait En tout cas Des points de presse Pour appeler A ce qu'on ne touche A aucun Ivoirien Sur le territoire malien Donc le message Est véhicule au Mali Et tous les Maliens Travaillent dans ce sens Je dis moi Régulièrement Après chaque jour Chaque semaine Je fais un tour Dans un restaurant Ivoirien A Amdalaï A Sey Nous on n'a aucun Problème avec ces gens Nous sommes des gens Très civilisés Je remercie Merci Ce qui soit En Ouattara Effectivement Je comprends C'est là que la France Dit que sa mission En Afrique La colonisation C'est une mission Civilisatrice Peut-être qu'elle est en train De civiliser des gens Qui ne réfléchissent Qui ne girent Que par un seul homme Donc il ne peut pas Avoir de cohérence Dans leur logique Dans leur démarche Donc ne soyez pas surpris Si En tout cas Toute initiative D'un règlement A l'amiable Benet a échoué Parce que ça Ça ne dépend que De Ouattara C'est lui qui est en faute Sinon il a loigné Avec lui Il a tout le monde Avec lui Mais il n'a personne Pour lui donner raison Si Ouattara Ava au moins En tout cas En tout cas Même 1% En tout cas De vérité Mais il n'allait pas hésiter D'autres pays N'allait pas hésiter A s'acharner sur le Mali Mais personne ne le soutient Dans ça Donc il suffit Que monsieur Ouattara Présente des esquilles Mais puisqu'il a Un négocié dimensionné Il se croit En Côte d'Ivoire Peut-être là où il a Il a théorisé Tout le monde Avec l'aide des Français Mais le Mali Ce n'est pas un territoire De la France Ce qu'il fait en Côte d'Ivoire Il ne peut pas le faire au Mali Lui il a plus de raisons D'avoir peur Que les jeunes colonels du Mali Ils n'ont peur de rien Là où les Français On fouille là Là où nous sommes en train De théoriser les Français Ils-mêmes Les politiciens français là Ce n'est pas Ouattara Qui peuvent faire quelque chose Ils ne savent rien Regardez Ouattara Même qui tente Quelques exercices militaires Au Mali là Nous n'avons même pas Amassé des troupes À la frontière Avec la Côte d'Ivoire Pour nous rien Rien ne se passe Au moment que je vous parle L'avion Sucou 25 du Mali Réceptionné récemment Vient de neutraliser Fait des terroristes Dans la zone De Mundo Mundo C'est à 18-20 km De la frontière Avec le Burkina Au même moment Ce matin L'aviation malienne A pylôné Les touristes Dans la région de Menaka Donc Dieu merci L'aviation malienne L'arbre malienne Mote en puissance Nous sommes imperturbables Nous attendons Les esquisses de Ouattara Je pense Qu'il va présenter Les esquisses Mais peut-être pas Dans le format Que nous attendons Dire qu'il va Sortir à la télé Dire Nous excusons Auprès de nos frères maliens Non Peut-être que les religieux Qui sont venus Vont sans doute Apporter les esquisses De Ouattara Je m'attends à cela Merci Monsieur Isaac Kofi Monsieur Isaac Kofi Friction totale Entre le Mali Et la Côte d'Ivoire Pouvons-nous conclure cela ? Je pense que non Et si vous observez La population ivoirienne N'est pas Entièrement Derrière M. Ouattara Il y a eu Beaucoup d'appels Par exemple A manifester En Côte d'Ivoire Le 14 août Dernier Il y a eu aussi Une campagne Par exemple Contre les artistes maliens Qui devaient se produire Mais lorsque vous voyez Les manifestations Qui ont lieu Actuellement En Côte d'Ivoire C'est juste Des petits groupuscules Qui se sont déjà Signalés Au cours de l'élection De 2020 De l'élection Où M. Ouattara S'est encore imposé Par la violence Il y a eu Des jeunes voyous Qui ont été envoyés Dans des contrées Et même dans des quartiers D'Abidjan Qui ont assassiné Des gens Tels que notre frère Kofi Toussaint Qui a été décapité Sa tête a servi A jouer au football Et on retrouve Ces mêmes individus Qui sont dans Ces petits groupes-là Des groupuscules Violents Qui essaient Par exemple D'utiliser Un sentiment national Patriotique Pour aller contre D'abord les Maliens Qui sont en Côte d'Ivoire Et ensuite Peut-être contre Les Maliens Au Mali Mais cela ne marche pas Et il n'y a pas De soutien M. Ouattara N'a pas de soutien populaire Parce que les Ivoiriens Comprennent qu'il y a Un lieu sous Roche Il y a quelque chose Qui ne coche pas Comme on le dit Il doit donner Des explications Ce n'est pas que Ces Ivoiriens En tout cas Ces millions De personnes Soutiennent Nécessairement Le gouvernement Du Bali Non Les Ivoiriens Sont très patriotiques Vous avez pu le voir Par exemple Lorsque l'équipe nationale Joue On voit qu'il y a En tout cas Tout le monde Est dans son maillot Et orange Blanc vert Lorsqu'on a remporté Des cannes On a vu La ferveur populaire Un peu partout Malgré le fait Qu'on était divisé Sur le plan politique On l'a vu en 2015 Et je crois On l'a vu Encore une autre fois Donc si Il n'y a pas Un rassemblement Et contre Aujourd'hui le Mali C'est parce que Les Ivoiriens Compris Et le frère L'a dit Il y a 3 à 4 millions Ça c'est C'est le chiffre officiel Mais en réalité Il y a plus On a environ 6 à 7 millions De Maliens Qui sont en Côte d'Ivoire Pardon Une grande partie Ce sont des Binationaux Une partie Ce sont des Maliens Établis Qui font leur commerce Donc Donc il n'y a pas De problème Entre ces deux peuples Et au Mali Et je remercie aussi La population malienne Pour cela Ils ont compris Que ce ne sont pas Les Ivoiriens Qui sont Aujourd'hui En conflit Puisqu'il n'y a pas Encore de guerre On va dire En conflit Et contre Leur pays Et c'est plutôt Le gouvernement De la Côte d'Ivoire M. Ouattara C'est un gouvernement Qui a été instauré Par la France C'est un gouvernement Qui a son appui De l'extérieur Et Tant de la France Que même de l'Afrique Les pays qui entourent La Côte d'Ivoire Certains Aujourd'hui Ont leur destin Rattaché à celui De M. Ouattara Parce que sous son régime Sa gouvernance Ils ont gagné Beaucoup d'argent Ils sont Maître aujourd'hui Un peu partout En Côte d'Ivoire Je te cite des cas L'empaillage Clandestins Ce ne sont pas Des Ivoiriens Ce sont des personnes Venues Des autres pays De la Cédia Y compris même Des Maliens Qui gagnent de l'argent Avec M. Ouattara Certains sont Des commerçants Il y a Je peux citer un exemple Un entrepreneur Burkinavé M. Boubouni Qui a reçu Plus de 160 milliards De financement De l'état De Côte d'Ivoire Qui lui a Entroyé cet argent Pour financer Une entreprise Burkinavée Et on lui a donné Des contrats Sur le sol ivoirien Ils ont même Garanti Cet imprès Auprès de banques Internationales Et cela M. Ouattara Ne le fera jamais Pour un entrepreneur Ivoirien Beaucoup ont d'ailleurs Mis la clé Sur le parisant Ils sont partis Donc les Ivoiriens Comprennent Et nos frères Aussi du Mali Comprennent Tout le monde Comprend que le problème C'est Ouattara Ce n'est pas La Côte d'Ivoire Donc dit qu'il y a Une fuition Je pense que non Mais là Puisque nous parlons De quelqu'un Qui prend ses ordres De l'extérieur Et que peut-il faire Que va-t-il faire Jusqu'où peut-il aller Tout le monde l'ignore Si M. Ouattara Décide d'aller en guerre Il ira en guerre Parce qu'il a des mercenaires Ce n'est pas une armée Régulière ivoirienne On a vu le défilé Le 7 août dernier A Yamsoukro C'était d'ailleurs La première fois Yamsoukro C'est une capitale de paix Ce n'est pas une capitale Militaire Il n'y a jamais eu De défilé Même au temps Du président Félix Fouawai Qui est natif de la ville Donc on a montré Des engins Des armements Et des véhicules Blindés Tout ça C'est en forme Un message Qu'il adressait aux Maliens Il s'est un peu plus rapproché Après ce défilé Du 7 août On a à l'heure Où je vous parle Des exercices militaires Qui se déroulent A Boaké Qui est la deuxième ville du pays Où résident de nombreux Ivoiriens De nombreux Maliens Qui ont fui le conflit Et des Burkinadés aussi Qui ont fui Les attaques d'Yavis Qui sont venus se réfugier En Côte d'Ivoire Donc des exercices militaires Avec des avions Qui tournent Dans le ciel De cette ville Depuis quelques jours La population d'ailleurs S'en inquiétait Alors le préfet est sorti Pour faire une déclaration On a aussi des contacts Avec des soldats Qui disent Qu'ils sont aujourd'hui Envoyés vers la frontière Donc au jour D'aujourd'hui Une guerre est possible Mais sachez Ça ne sera pas Une guerre entre deux pays M. Ouattara n'est pas soutenu Par les Ivoiriens Il est plutôt soutenu Par la France Et des mercenaires Qui sont à son service Qu'ils paient Et puis Il y a même Le doute que ces soldats-là Soient réellement des Ivoiriens Les 49 Qui sont détenus à Bamako Qu'ils soient des Ivoiriens Il est ressorti Que ce sont par exemple Des commandos parachutistes Ou du bataillon Et du génie Mais non On ne le sait pas Donc peut-être Que ce ne sont même pas Des soldats Ivoiriens Ce ne sont même pas Des soldats Et ce ne sont pas Des Ivoiriens Mais bon Ils sont allés dans une mission Pour le pont de M. Ouattara Donc si la mission a mal tourné Ça peut être un prétexte Pour la guerre Peut-être Parce que c'est le désir De la France Mais pas parce qu'aujourd'hui Les Ivoiriens Sont contre les Maliens Ou les Maliens Sont contre les Ivoiriens Cela n'existe pas Donc friction Il n'y a pas de friction Au niveau social Mais il peut y avoir friction Au niveau militaire Politique Parce que c'est La volonté d'un homme Qui veut s'imposer Il a d'ailleurs dit Je veux être empereur Si Il y a quelque chose Que je n'ai pas fait Que je dois faire C'est celui d'être Un empereur Et un empereur Toujours va au combat Pour acquérir Des nouveaux territoires On l'a vu avec Napoléon On l'a vu avec Comment il s'appelle Celui-là Quelque chose de grand Ils étaient beaucoup A l'époque Dans la France Ou en Europe C'était des grands conquérants Peut-être que c'est La même chose Que M. Ouattara Veu faire en Afrique Avec l'aide de la France Merci M. Isaac Kofi Alors M. Tapé Groubera Quelle issue selon vous Face à ces tensions Entre la Côte d'Ivoire Et le Mali ? Je n'ai pas saisi la question Quelle issue Face à ces tensions Entre la Côte d'Ivoire Et le Mali ? Je pense que L'issue C'est une issue De paix Puisque comme l'a dit Mes prédisseurs L'a dit mon frère Diawara Isa Isa Kofi Il n'y a pas de problème Particulier Entre les Ivoiriens Et les Maliens Et puis Nous sommes Tellement Les familles sont Liées en Afrique Entre la Côte d'Ivoire Et le Mali C'est difficile De voir en Côte d'Ivoire Une famille Dont on n'a pas Un Malien Ou bien un proche Qui a des contacts Avec des Maliens Donc ce sont des familles Qui sont interpénétrées Etc Je rappelle par exemple Notre roi Didier Drouba Était marié A l'époque A une soeur malienne A laquelle il a eu des enfants Vous voyez Bon Si d'aventure On voudrait faire une guerre On prend quelle partie La tête ou les pieds Etc C'est ça C'est projet de l'humour Donc on vous dit Que quelque part Il ne peut pas avoir de guerre Et nous pensons Que la guerre n'aura pas lieu C'est d'ailleurs Pour ça que nous Sommes contents Qu'il y ait des chaînes Comme Afrique Média Qui viennent nous permettre De donner Nous donner la parole Pour que nous puissions Expliquer aux uns Aux autres Que c'est une situation Politique Mais c'est une situation En fait Où il y a beaucoup D'inquiétudes Où il y a beaucoup De cachotéries Que nous ne comprenons pas On le relève ici De manière dépassionnée Pour que les gens comprennent Parce qu'il y a une telle situation Comme je l'ai dit Si il s'est avéré Que Si on veut être cohérent Si moi J'envoie Quelqu'un Envoie Ma famille Les personnes Qui sont là Je leur ai dit Mais écoutez Rentrez Pourquoi est-ce que Les 850 soldats Dès le départ Pour montrer la protestation De l'état Le code Ne dit pas Bon Comme c'est ainsi Vous ne voulez pas Qu'on aille là-bas J'ai dit à mes soldats De rentrer Pourquoi on n'a jamais fait ça Ça montre à quel point Il y a des choses Qu'on cache On ne va pas revenir là-dessus Mais il ne peut pas Donc l'issue Pour moi C'est une issue Et bien évidemment Madame Notre Pulsier Elle a dit Je 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 crois en elle Elle a dit C'est quelque chose Qui peut se résoudre Dans 2-3 mouvements Et je pense que Avec les artistes Et je salue au passage Les artistes VDA Qui ont fait Un son intéressant Donc je pense qu'avec Toutes ces personnes Les autorités Ces personnes qui sont impliquées Nous avons tout fait Nous De notre côté Nous les Ivoiriens Comme je l'ai dit On préfère Demander pardon De manière humble Parce que Nous ne savons pas Réellement Ce que les autorités Du Mali ont Parce que Si nous voulons Brandir nos muscles Et que les gens Brandissent Effectivement Les éléments Qu'ils ont En leur possession Donc La grande majorité Des Ivoiriens Ignorent C'est nous Peut-être Qu'on va dire Ah Mais vraiment Nos autorités On a mal fait Nous on préfère Tout faire Pour avoir Je vais dire Comment on appelle Cette humilité là De demander Pardon S'il le faut Aux autorités Du Mali Pour dire Que effectivement Quel chose Est arrivé Bon c'est vrai Qu'ils ont été condamnés Mais s'il y a moyen De tout faire Pour que ces personnes Puissent regagner Le pays Et que dorénavant Nous allons demander Surtout à nos députés De faire C'est l'injonction Que nous demandons Aux autorités De demander A ce que le ministre De la défense Vienne s'expliquer Demand eux Pour que nous ayons Un vrai retour Voyez donc Il y a tous Ces différents éléments Et monsieur le médiateur Qui est payé Je ne sais pas à combien C'est le moment De faire son rôle Je pourrais même ajouter Le ministre de la réconciliation C'est vrai qu'on parle D'une réconciliation Entre les Ivoiriens Mais il peut aussi Se rapprocher pour voir Parce qu'aujourd'hui Ce que le groupuscule De personnes Qu'on agite En Côte d'Ivoire Contre nos prêts du Mali Il faut qu'on leur donne Le message C'est un message de paix Il ne peut pas avoir Rien que Je l'ai dit Une fois à quelqu'un J'ai dit Pour 49 personnes On ne va pas tuer 100 personnes Il n'y a aucune logique Pour 49 personnes On ne va pas tuer 200 personnes On ne va pas tuer 1 million de personnes Si d'aventure On va rentrer en guerre Ça veut dire Que ce ne sont pas 49 personnes Qui vont mourir Ce sera plus de 49 personnes Est-ce que c'est ce qu'on veut Je ne pense pas Qu'on soit assez idiot Pour pouvoir Vouloir à cette guerre Donc pour moi La seule issue C'est une issue Concertée Mais malheureusement Comme on le dit Au risque de nous répéter À partir du moment Où M. Ouattara Il reçoit les ordres De l'extérieur De ses mandants C'est difficile pour lui Mais nous allons faire Notre effort Pour demander A ces personnes Qui ont aujourd'hui Qui ont pris le coureur Par leurs mains Les chefs religieux Etc De continuer Cette médiation Et de voir Dans la mesure du possible Comment est-ce qu'on peut Trouver la formule Qui nous arrange M. Ouattara Lui on sait Ce qu'il veut Ce qu'il veut Mais nous les Ivoiriens Nous voulons quoi Nous voulons la paix Les Maliens veulent la paix Parce que si on Un conflit On sait quand ça commence Mais on ne sait pas Quand ça se termine Et c'est pour cela Je demande aux uns Aux autres Surtout dans mon pays A mes frères Et mes soeurs Ivoiriens Qu'ils soient d'adoption Ou d'origine S'il vous plaît Une guerre On ne sait pas Quand ça commence Enfin quand ça commence Mais on ne sait pas Comment ça se termine On a déjà souffert Depuis 2002 Des affres D'une rébellion De M. Ouattara Pour qu'il puisse avoir Le pouvoir En 2011 On sait Combien de personnes Nous avons perdues Il y a d'autres Mains qui disent Que là On ne sait pas Comment cette personne A été tuée On ne connaît même Pas leur sépulture Il y a des gens Aujourd'hui Je vous parle Qui sont encore en exil Il y a des militaires Qui sont encore en prison Voyez On a souffert De cette guerre Et on n'est pas prêts A faire une guerre Qui ne nous concerne pas Parce que si M. Ouattara Pensait que ça concerne Les Ivoiriens Il y a longtemps Il serait venu à la télévision Pour expliquer Voilà 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 les éléments Comme le dit Mes frères Isaac Ces militaires Les voilà Ils ont telle matricule Ils font partie de là Voilà comment c'est passé Il y a eu telle rotation Il y a eu telle chose Il y a eu telle chose C'est une incompréhension Et voilà Nous sommes là Je pense que c'est La démarche La plus normale La plus sincère Mais nous n'allons pas Entrer en guerre Et ça Je peux vous rassurer Parce que nous Nous allons nous battre De toutes nos fautes Pour qu'il n'y ait pas de guerre Entre la Côte d'Ivoire Et le Mali Je dis Le bon sang De nous guider C'est pas pour 49 personnes Nous allons faire tuer 1 million Nous allons faire tuer 2 millions 3 millions D'Africains On est fatigués en Afrique On est fatigués en Afrique De toujours compter les morts Il y a des foyers Qui nous fatiguent Sous-nommés Diabisme On est fatigués de ça Et nous voulons la paix Rien que la paix Parce que nous Ce qui nous regarde C'est le développement De l'Afrique Le développement De l'Afrique Ne peut pas avoir lieu Quand il y a L'insécurité Il y a deux choses Qui sont la préoccupation D'un être humain C'est sa sécurité physique Et sa sécurité alimentaire Pour qu'on puisse arriver A vaincre la sécurité alimentaire Il faut qu'on ait La sécurité physique Donc la guerre N'est pas la chose La mieux indiquée Professeur Mbelek Nous sommes en train De clôturer Cette première thématique Quelle issue Face à ces tensions Entre ces deux états africains Notamment la Côte d'Ivoire Et le Mali En fait Quand on a écouté Tous mes connaissances Qui ont déjà Dignanmo là-dessus Jusqu'à présent Le problème n'est pas Entre le Mali Et la Côte d'Ivoire Ni entre les peuples Et entre les nations Le problème est Entre l'Afrique Qui veut sa libération Totale Sa souveraineté Et les pays de l'OTAN Donc M. Ouattara N'est qu'un support Et à travers lui Son gouvernement Son administration Ses militaires Mercenaires Tout ça Vous savez Nous ne sommes pas Des pleurnichards L'Africain est quelqu'un De fort Madame Céleste Il faut que les Africains Se tiennent pour dire Venez pleurer ici Pour venir dire Ah nous voulons la paix Et on ne veut pas la paix Non mais justement Non on ne veut pas la paix Moi je ne veux pas la paix Moi je ne veux pas la paix La paix c'est la paix des soumis Ça c'est la paix de l'Occident Ok A l'époque il y avait la paix romana Maintenant c'est la paix américana C'est la paix des soumis La paix veut dire On se soumet Mais nous ne voulons plus L'esclavage On ne veut plus La soumission Donc On ne veut pas la paix Parce que pour avoir la paix Ces gens là Nous demandent Soumettez-vous Regardez Il y avait L'état français au Mali On dit Partez Ils vont où ? Ils ont quitté l'Afrique Non ils sont au Niger Et c'est tout Non ils envoient des avions Des drones Des hélicoptères Tout ça pour agresser Il n'y a même pas L'entend encore Il y a eu Soit disons les terroristes Qui agressent avec des drones du vécon Il y a eu plein de débats Ici déjà fait là-dessus Donc il n'y aura pas de paix Ceux qui rêvent de paix N'ont qu'à quitter l'Afrique Le mieux c'est d'aller en Occident Parce qu'ils seront du côté Des agresseurs de l'Afrique Comme ils ne vont pas s'agresser eux-mêmes Là-bas ils seront en paix Ici il n'y aura pas de paix Parce que s'il y a paix Ça veut dire L'Afrique retrouve sa souveraineté Et retrouve La maîtrise de son destin Voilà Donc Alors Essayons de faire un schéma L'analyse mathématique Supposons que Pour des raisons quelconques Bon on dit Ok On libère les 49 militaires Qui ont été reconnus comme mercenaires Ils ne sont plus militaires Ils sont reconnus comme mercenaires Supposons que ça soit fait Alors ils vont aller où ? Ils vont continuer le chemin Supposé Parce qu'ils ont été là pour la paix Vers Tamboucteau Ou vers Abidjan S'ils vont à Tamboucteau Ils vont renforcer la MINUSMA Le volant malien veut que la MINUSMA S'en aille Donc ça ne marche pas Contradiction Nous les Africains On n'aime pas la contradiction On est mathématique Alors ils vont donc replier Chemin vers Abidjan Mais Franck Gatien parlait de coq Là où le coq a marché la première fois Il a trouvé une graine apicorée Il ne reviendra pas une seconde fois Même en changeant de visage Donc si on les libère Ça veut dire qu'on est en train de dire Qu'on est faible Vous pouvez revenir quand vous voulez Retenter un coup Même d'une autre manière Il n'en est pas question Il faut que définitivement Ces gens là comprennent Que nous Nous sommes décidés Aller s'affronter La preuve L'ouvrement malien n'a-t-il pas dit Que s'il y a un autre aéronef Qui viole le ciel malien Les maliens vont se défendre Mais ils vont s'aider à la battre Donc on ne s'est pas dit ça Ça est des questions Des gens qui sont prêts D'ailleurs vous voulez la paix Ok parlons romains alors Si tu veux la paix C'est pas la guerre C'est pas moi C'est eux Donc il n'y a pas de paix C'est la paix des lâches C'est la paix Je parle d'aujourd'hui Je ne dis pas de tout temps Je dis aujourd'hui Aujourd'hui nous parlons Attends ils ont tué Il y a pas longtemps Ils ont tué Kadhafi Il y a pas longtemps M. Macron même Le chef On l'a dit Ici c'est pas moi Qui l'ai dit avant Je répète Ouattara C'est son chef Parce que Même nos frères Ivoiens le reconnaissent C'est la France Qui a mis Que quand même citer Un livre de Sarkozy C'est la France Qui a mis Ouattara au pouvoir Donc Ouattara va donner Tout ce que Vraiment France va lui demander Ok Donc ok Si il en est ainsi Eux là Dans leur approche Ils ont fait la paix Est-ce que M. Ouattara Fait déjà la paix Avec ses concitoyens Ivoiriens Fong a dit tout à l'heure Que le plus grand nombre De militaires Ivoiriens en prison C'est ceux Ils sont plus de 49 C'est ceux que M. Ouattara Lui m'a mis en prison Lui il fait la paix Est-ce qu'il fait la paix Avec Barbo Hein S'il fait la paix Il commence à enlever Les 20 ans de M. Je ne sais pas qui il a Qui pour n'importe quoi Mais 20 ans Non celui qui donne 20 ans Le procurateur d'Abidjan Le procurateur d'Abidjan Voilà Alors Ça a été levé Ok Est-ce que Blegoudé est rentré Est-ce que Blegoudé est rentré En Côte d'Ivoire Il veut la paix non Blegoudé est rentré En Côte d'Ivoire Non Non c'est dit que c'est un agresseur Parce qu'il agresseur Ses propres concitoyens Et aussi le Mali Et il est au service De ceux qui l'emploient De ceux qui l'ont mis en place Donc dans ce cas là Il n'y a pas de paix Bon Mais comme on est entre Africains Je l'ai dit tout à l'heure Et beaucoup l'ont répété Qu'il y a même des concis Je crois que c'est Issa Diwara Qui dit qu'on ne touche pas On ne leur fera aucun mal Ils sont même en sécurité là-bas Ça se trouve Ils rentrent en Côte d'Ivoire Mais ils vont les punir Vous savez C'est des forces spéciales On dit Faites tout sous Ne vous faites pas prendre Ça se trouve Sur les Libyens Ils vont en Côte d'Ivoire On va les punir Peut-être qu'il y en a Certains n'auront plus de nouvelles Fonga c'est possible non ? Alors Non ils sont en sécurité Au Mali Et on ne leur fera pas de mal Mais il est temps Les Ouattara et les Français Comprennent que nous On est prêt à la guerre Nous sommes forts La première humanité C'est l'Afrique Nous si eux Nous nos ancêtres N'avaient pas à résister Il n'y aurait d'humains Nul par ailleurs dans le monde Beaucoup d'Africains ont oublié Et l'esclavage Qui a fait Qui a abattu les Etats-Unis L'esclavage Qui a été esclave Dans ces pays là Ce n'est pas nous les Africains Noirs Hein ? C'est nous non ? Qui a construit la France Après la seconde guerre mondiale ? Les immigrés encore aujourd'hui On les appelle les immigrés Les descendants d'immigrés Qui ? Ce n'est pas les Africains Bon ben maintenant Il est bon Que nous Suisons notre propre force Pour nous même Qui sort le coltan du sol ? Même si On n'en bénéficie pas Qui sort l'uranium ? C'est les Français Qui descendent du Niger Pour sortir l'uranium du sous-sol Ce n'est pas les Nigériens Bon il est temps maintenant Qu'on montre que Cette force elle est pour nous Et en tant que fort Nous sommes prêts à nous battre Parce que nous savons Que nous sommes forts D'ailleurs Madame M. M. Permettez-moi De chuter là-dessus Petite touche d'humour Humour à l'agent Paul Belek Souvent je fais d'humour Personne ne rigole Mais bon Je ne sais pas Je tente le coup Bon Si les Africains étaient si faibles Comment ça se fait qu'on fait autant d'enfants Mais pour faire des enfants Il faut être fort Au moins sexuellement Au moins j'ai dit Il faut être fort Et nos femmes Pour faire des enfants Il faut qu'elles soient aussi fortes Pour les porter Donc nous sommes forts Et cette force nous fait que nous nous fuyons Le lion approche Nous ne nous fuyons pas Je dis hein Le lion approche Nous ne nous fuyons pas Nous sommes conditionnés mentalement De nos jours A libérer totalement Le continent africain Donc celui qui croit A la queue A venir nous terroriser Ils ont fait le terrorisme Ça réussit C'est en train d'échouer Donc nous allons faire la guerre Si c'est nécessaire Et la paix Ce n'est pas nous de faire le premier pas C'est aux autres D'arrêter de nous agresser Et M. Ouattara De démissionner C'est le meilleur conseil Que je peux lui donner Et c'est sur cette note d'humour Du professeur Mbele Que nous allons refermer Chers invités Chers téléspectateurs Sous-titrage Société Radio-Canada